En tant que résident de la CICAP, nous avons tenu à marquer notre devoir et notre contribution à la lutte contre le COVID-19 à travers l'élaboration d'un plan stratégique de riposte à l'échelle de la commune. Aussi, nous avons décidé de la création du comité dénommé COVID-CICAP. qui regroupe la quasi-totalité des forces vives, avec comme objectif la conception et la réalisation d'un plan d'action dans le sens de couper ou de freiner la chaîne de transmission communautaire. Et cela s'est fait à travers la lutte contre la stigmatisation, la désinfection, la sensibilisation pour le port de masques, la distribution de masques, mais surtout également la mise à disposition de matériel pour renforcer la lutte contre la lutte à travers les gestes barrières. Donc, devant maintenant, je ne dirais même pas l'augmentation des cas, mais nous suivons de manière quotidienne les rapports qui se font au niveau de la presse. Et nous voyons que pour chaque rapport, en tout cas de manière quotidienne, nous avons toujours un ou deux cas au niveau de la CICAP Liberté, et particulièrement, puisque l'arrondissement polarise 16 communes, mais au niveau de notre commune, principalement, qui abrite la sous-préfecture, chaque jour, nous avons des cas communautaires. Et ça va de Liberté 1 à Liberté 2, en passant par Liberté 4, Liberté 6, etc. Donc, ça veut dire qu'il y a encore des efforts à fournir. Mais comme on le disait tantôt, nous devons également continuer à vivre en présence du virus, parce qu'il faut que aussi cette dimension économique soit prise en charge. Sinon, d'une pandémie sanitaire, on ira également vers des conséquences économiques désastreuses. Et c'est pourquoi nous avons, au niveau de toutes les structures de COVID-CICAP, nous nous sommes organisés pour avoir du matériel. Et aujourd'hui, nous mettons à la disposition du sous-préfet, dans le cadre de la lutte à travers les comités d'engagement communautaire, des cartons de gel alcoolisés, des cartons de 34, une trentaine, 30 cartons de gel, 5 000 masques, nous mettons également à votre disposition 25 thermoflashes, 15 lave-mains, 100 cartons liquides de désinfectants, et nous vous donnons une enveloppe financière qui émane de la contribution de tous les membres de 400 000 francs. Ceci est notre contribution à l'excellent travail que l'administration territoriale fait depuis le début de la pandémie, mais c'est également pour montrer à tous les compatriotes, à tous les citoyens, qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons avoir plus de rigueur dans l'application des mesures barrières. En tant que citoyens habitants de la commune de CICAP Liberté, nous nous sommes tous mobilisés, parti politique comme structure, puisque l'APR également a contribué dans cet effort-là. Les femmes ont contribué à travers l'initiative du ministère de la Femme qui avait mis à notre disposition des masques. Tout cela, nous avons tout mis ensemble pour mettre ça à votre disposition afin de vous accompagner dans la lutte qui est en cours. Donc c'était ça, principalement l'objet de notre visite.